Bonjour à tous, je suis Jonathan Krief, je suis l'un des associés fondateurs du cabinet de conseil Adopal et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de cette enquête, de ce benchmark qui a été réalisé sur l'utilisation du robot dans un certain nombre d'établissements. Et nous sommes ravis et fiers d'avoir eu la confiance de l'ARS et de l'ORCA pour pouvoir participer à l'ensemble de cette démarche. On va juste prendre un peu de recul pour vous préciser exactement comment on a réalisé cette démarche-là puisqu'on n'a pas juste réalisé un certain nombre de calculs. On est d'abord passé par une première phase qui a consisté à aller visiter un certain nombre d'établissements qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont permis de nous entretenir avec un certain nombre d'acteurs, qui nous ont permis de récupérer un certain nombre de données afin de pouvoir comprendre comment fonctionnaient chacun des sites et de pouvoir voir exactement ce qui était disponible dans chacun des établissements. On a travaillé après sur une extension de ce tableau de bord afin de pouvoir travailler sur des nouveaux indicateurs qui pourraient être intégrés à ce tableau de bord. On vous présente aujourd'hui ces résultats aujourd'hui et on aura l'occasion également de parler du guide méthodologique, mais un peu plus tard dans le cadre de ce colloque. Affichez à l'écran les 14 établissements qui ont fait partie de cette démarche. Comme vous pouvez le voir, 3 établissements de la PHP, 2 établissements publics, 4 établissements ESPIC, 5 établissements privés. Et je tiens à les remercier énormément pour l'accueil qu'ils nous ont prodigués, pour l'ensemble des éléments qu'ils nous ont mis à disposition, parce que l'ensemble des résultats et des éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui découlent directement de ce travail en collaboration directement avec chacun de ces établissements. Dans le cadre de nos visites, nous avons investigué un certain nombre de points. Pas uniquement les indicateurs, mais à la fois l'organisation générale, des salles robotisées, les modalités de prise en charge, les chemins cliniques, le pilotage, la gouvernance, la manière dont le projet, les projets ont été montés dans chacun des établissements afin de pouvoir bénéficier des retours d'expérience de chacun de ces établissements et afin de pouvoir intégrer un certain nombre de ces éléments dans le guide méthodologique dont on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la deuxième partie du colloque. Et puis, nous avons également investigué différents indicateurs pour voir s'ils étaient disponibles directement sur le terrain. Alors, on n'est pas que sur des indicateurs d'activité, on est sur des indicateurs de performance, de gouvernance, d'organisation, de fonctionnement. On a investigué pour voir si jamais ces indicateurs étaient disponibles ou si les sources des données étaient disponibles dans chacun des établissements avec cet objectif de pouvoir définir s'il était possible de les intégrer dans un tableau de bord avec cet équilibre à trouver entre données disponibles et puis intérêts, bien évidemment, pour les différents établissements. Tableau de bord qui doit servir à la fois aux établissements labellisés de pouvoir avoir des points de comparaison et de voir s'il a une possibilité de pouvoir évoluer par rapport à leur fonctionnement actuel, mais également de donner des éléments de référence aux établissements qui se lancent dans un projet de mise en place d'une salle robotisée. Les indicateurs que nous avons sélectionnés, qui ont fait l'objet de un certain nombre de discussions qui ont été présentées et validées par le comité scientifique, ce sont les indicateurs qui sont présentés à l'écran. Sur la partie en haut à gauche de la diapositive, vous voyez d'abord une première partie des indicateurs qui porte sur la part de l'occupation robot dans l'établissement et dans la salle robot avec la part des spécialités dans l'occupation du robot, la part du robot dans l'activité totale de chacune des spécialités et puis la part du robot dans l'activité de la salle en durée pour voir si jamais il n'y avait que des interventions robot dans les salles qui accueillaient ce fameux robot. En bas à gauche, on a signalé les différents indicateurs qui portent sur le nombre moyen d'intervention, donc on va regarder à la fois le nombre moyen d'intervention robot par jour, par jour où le robot est utilisé. On a également intégré un nombre moyen d'intervention robot par opérateur exerçant robot, et puis la répartition des dates en fonction de savoir si jamais il y avait 0, 1, 2, 3, voire 4 robots réalisés sur la même journée. On a bien évidemment intégré le taux d'occupation de la salle qui accueille le robot, et puis on a intégré également un certain nombre d'indicateurs, qui sont les derniers, qui portent sur des comparaisons sur les actes eux-mêmes, durée d'intervention par acte, et puis nombre moyen d'instruments par acte. Bien évidemment, je prends des précautions, on ne va pas vous présenter aujourd'hui un certain nombre d'éléments concernant ces indicateurs. Il est trop tôt aujourd'hui pour faire des généralités et pour pouvoir asséner un certain nombre de vérités absolues sur ces différents indicateurs. L'objectif, c'est bien évidemment de les faire vivre, de pouvoir les intégrer et les utiliser de manière plus large que les 14 établissements qui ont participé à cette démarche-là, et de pouvoir, au fur et à mesure, faciliter ces points de comparaison et donner la possibilité à chacun des établissements qui s'y intéressent de pouvoir se positionner, qu'ils disposent d'une salle robot ou qu'ils se lancent dans un projet de chirurgie robotisée. Pour finir cette présentation, avant de passer aux différents indicateurs, nous avons conçu une grille qui a été mise à disposition des différents établissements, qui permet de récupérer les données sources dont on a besoin pour calculer les différents indicateurs. Cette grille a été testée avec les établissements qui ont participé à la démarche, et je les remercie encore pour avoir contribué à l'ensemble de cette expérimentation. Et je vais passer directement à la présentation de ces différents chiffres dans la suite du diaporama. Donc, premiers indicateurs, ce sont ceux liés à la part d'activité. Sur le graphique à gauche, vous voyez la part des spécialités dans l'utilisation du robot, avec sans surprise une part prépondérante de l'urologie, 58% pour les établissements qui ont participé à la démarche. Ça va de pair avec ce qui a été évoqué il y a quelques instants dans le cadre de la présentation des données du tableau de bord, PMSI. Mais il n'y a pas que de l'urologie. 16% de digestif, 13% de gynécologie, 10% thoracique. Il y a également, dans une moindre proportion de l'ORL et également d'autres activités. On n'est pas sur le nombre d'interventions, on est sur la durée d'occupation et du coup sur la manière dont le robot a été utilisé en termes de durée d'occupation sur l'ensemble des périodes qui ont été utilisées dans le cadre de cette démarche. Sur la partie droite, on a la part du robot dans l'occupation de la salle. Comme vous pouvez le voir, la moyenne sera 64%. Ce qui veut dire que si on prend la salle robot, 64% de son occupation est réalisée en utilisant le robot pour l'intervention. Et le reste, donc le complément, 36%, ce sont des interventions qui n'utilisent pas le robot. C'est important de l'avoir en tête. La plupart des sites qu'on a visités nous ont fait part de l'intérêt de pouvoir compléter l'utilisation de cette salle avec de la chirurgie non robotisée pour des raisons d'occupation et pour des raisons également de durée d'intervention qui sont assez longues et qui ne permettent pas de pouvoir la remplir complètement avec de l'activité robotisée. A noter quand même, en regardant le min et le max, qu'on a certains établissements qui ont réussi à avoir 100% et à positionner cette salle comme étant complètement dédiée à de la chirurgie robotisée. Deuxième type d'indicateur, les indicateurs liés au nombre d'interventions. Vous voyez sur la partie gauche, tout d'abord sur le graphique de gauche, deux histogrammes, un en bleu clair et un en bleu foncé. Le bleu clair, c'est le nombre d'interventions par jour réalisées dans la salle robot. Et puis le bleu foncé, c'est si jamais on enlève les jours qu'on n'a pas utilisé le robot dans cette salle. Comme vous pouvez le voir, la moyenne sera 1,1. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on réalise une intervention robot sur une journée donnée dans une salle robotisée. Ça passe à 1,6, donc plus proche de 2 lorsqu'on enlève toutes les dates pendant lesquelles on n'a pas utilisé le robot. Et comme vous pouvez le voir, en prenant le min et le max, on a un certain nombre d'établissements qui arrivent à avoir des chiffres beaucoup plus hauts puisqu'on passe à 1,6 interventions en moyenne en comptabilisant l'ensemble de la période et jusqu'à 2,4 interventions au robot en moyenne si on prend uniquement les jours avec l'utilisation du robot. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait qu'une intervention par jour, on peut être amené à avoir 1, 2, 3, 4 interventions. On va le voir sur le graphique de la diapositive suivante, mais en tout cas en niveau moyen, c'est ce que ça donne en termes de résultats dans le cadre de cette démarche. Nous sommes également intéressés à un indicateur qui a été suggéré par le comité scientifique et qui permet de se positionner sur le nombre d'interventions mensuelles par opérateur utilisateur du robot à l'échelle des différents établissements que nous avons visités. Comme vous pouvez le voir, la moyenne sera 1,9, ce qui veut dire qu'en moyenne, un opérateur utilisateur du robot réalise deux interventions en moyenne par mois. Ce chiffre évolue entre 0,7 et 4 sur les sites qui ont été visités. Il faut garder en tête qu'on a des stratégies assez différentes en fonction des sites. On a des sites où le robot est ouvert de manière assez large à de nombreux opérateurs, de nombreuses spécialités afin de pouvoir leur donner cet accès-là, et d'autres établissements où finalement on restreint l'utilisation du robot dans une volonté de pouvoir faciliter la courbe d'apprentissage et de pouvoir privilégier les utilisateurs qui utilisent fréquemment le robot au niveau de leur établissement. Bien évidemment, je l'ai déjà dit, c'est difficile de faire des généralités aujourd'hui. On est sur 14 établissements uniquement. Et du coup, ça méritera de pouvoir être consolidé par l'intermédiaire de la suite des opérations. Troisième type d'indicateurs, les indicateurs liés à la salle robot en tant que tel. Donc sur la partie gauche, vous avez le pourcentage de dates des différentes périodes sur lesquelles on a eu zéro robot, une intervention au robot, deux interventions au robot, trois voire quatre. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans 31% des cas, des dates, on n'a eu aucune intervention au robot sur les dates des périodes qui ont été analysées. Donc à noter qu'on peut avoir une part non négligeable de date pendant l'année pendant lesquelles le robot n'est pas utilisé dans cette salle-là. En règle générale, on se positionne ensuite sur soit des dates avec une ou deux interventions. C'est ce qui apparaît de prime abord, 32% et 28% respectivement. Et comme vous pouvez le voir, on a également des établissements qui arrivent à avoir un certain nombre de dates avec trois interventions, de l'ordre de 8% des établissements et des dates qui ont été investiguées dans le cadre de cette période. Et on ne le voit pas très bien parce que c'est très petit, mais de manière très très ponctuelle, on a pu avoir certains établissements qui ont réussi à faire sur certaines dates quatre interventions le même jour au robot dans cette salle robot. Sur la partie droite, vous voyez les taux d'occupation de la salle robot. Alors en règle générale, vous êtes tous familiers avec les taux d'occupation. Là, on a voulu regarder si les taux d'occupation de la salle robot étaient compatibles, cohérents, homogènes avec ce qu'on a l'habitude de rencontrer. 80% de taux d'occupation. Je vous rappelle que la cible de l'ANAP, c'est de se positionner entre 80 et 85%. Donc, on est pile dans la cible. Avec une évolution de cet indicateur entre 58% et 92%. 58% pour les établissements qui ont fait le choix de dédier cette salle pour n'y faire que de l'activité robotique. Donc, ils ne complètent pas avec de la chirurgie non robotisée. Et on peut avoir des taux d'occupation particulièrement importants de l'ordre de 92%. Ce qui est très important au regard de ce qu'on a l'habitude de voir dans les blocs opératoires. Pour finir, les indicateurs qui portent sur les actes. Nous avons demandé aux établissements de nous faire remonter pour un certain nombre d'actes. Ceux qui sont codés dans le cadre du PMSI. Ceux qui font partie déjà du tableau de bord mis à disposition par la RSI de France et l'ORCA. On leur a demandé de nous donner le nombre d'interventions, la durée moyenne et le nombre d'instruments qui sont utilisés pour ces différentes interventions. On a choisi dans le cadre de cette diapositive et de la suivante de se positionner sur les procédures qui ont lieu de manière assez régulière. Sur cette diapositive, la prostate. 481 interventions dans le cadre de la démarche qui ont été remontées dans le cadre de cette démarche par 7 établissements sur les 14. Et comme vous pouvez le voir, 4h09 de durée en moyenne. Avec une moyenne qui s'étale entre 3h12 et 5h45. J'insiste plus particulièrement peut-être sur la moyenne, 4h09. Ce qui rend difficile de pouvoir incorporer plus de deux interventions la même journée. Plus de deux interventions de ce type-là la même journée dans une salle robotisée. Et avec des durées moyennes qui évoluent entre 3h12 et 5h45. Ce qui peut s'expliquer soit par le case mix de l'établissement. Ce qui peut s'expliquer par le cours d'apprentissage sur la technicité des différents chirurgiens. Et plein de bonnes raisons qui pour le moment ne sont pas toutes connues. Sur la partie droite, vous voyez le nombre d'instruments utilisés. 5 en moyenne pour cette intervention portant sur la prostate. Avec un chiffre qui s'articule entre 3,3 pour l'établissement qui a la valeur minimale. Et 7 pour l'établissement qui a la valeur maximale. Même type de diapositif pour l'hystérectomie. Avec 290 interventions qui ont été remontées pour 6 établissements. Avec une moyenne plus basse que pour la prostate. Il n'y a pas de 3h28 mais qui rend encore une fois complexe de pouvoir incorporer plus de 2 interventions. Voire 3 dans la même salle sur la même journée. Cette durée d'intervention évolue entre 2h et 5h04. Et le nombre d'instruments utilisés est en moyenne de 4. Avec une valeur minimale de 2,2 et une valeur maximale de 5. La durée d'occupation moyenne des principaux actes réalisés au robot. 6 procédures ont été réalisées de manière assez classique dans les établissements qui ont participé à la démarche. La néphrectomie partielle. La prostate dont on a déjà parlé. Le colon. Le rectum. L'hystérectomie dont on a déjà parlé. Et le poumon. C'est assez similaire aux différentes procédures qui ont déjà été présentées il y a quelques instants dans la présentation précédente. Et on a indiqué sur cette diapositive-là la durée d'occupation moyenne qui a été constatée lors de la remontée pour chacun des établissements. Ainsi que la valeur minimale et maximale. Et comme vous pouvez le voir, on a des valeurs moyennes qui sont assez disparates en fonction des gestes et des procédures réalisées. Ce qui sont toutes assez légitimes lorsqu'on travaille dans un bloc opératoire. Et comme vous pouvez le voir avec une durée d'occupation moyenne qui s'articule entre 3h20 et 6h20 pour l'intervention la plus longue qui concerne le rectum. Pour conclure avant de passer à des éventuelles questions. La visite des établissements a vraiment permis de récupérer de nombreuses données qui ont permis de proposer de nouveaux indicateurs validés par le conseil scientifique. Afin de pouvoir les incorporer au niveau du tableau de bord. Nous avons testé une grille de recueil qui a été remontée par les différents établissements qui ont participé à la démarche. Ce qui nous a permis de la tester et de vérifier qu'il était possible de pouvoir la compléter. Et de pouvoir obtenir d'ailleurs une première photographie qu'on vous a présentée dans le cadre de cette présentation. Cette grille a la vocation à être étendue à l'ensemble des établissements labellisés pour pouvoir récupérer de manière plus large ces différents indicateurs. Sur un panel plus large comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et pour pouvoir donner des points de comparaison à la fois pour les établissements qui disposent déjà d'une salle robotisée. Et également pour les établissements qui se posent la question de pouvoir en mettre une dans les prochains mois, les prochaines années. Je vous remercie pour votre attention et du coup je vais laisser la place aux questions si jamais il y en a. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.